Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Nous parlerons également de lutte contre la corruption chez nous avec la mise en place de la plateforme Narakova. Il y aura également une page dédiée à la coopération énergétique entre l'Algérie et l'Allemagne et puis le soutien de l'Algérie à l'Arabie Saoudite pour l'organisation du lieu mondial de football en 2034. Intensification des bombardements sur la bande de Reza, Walid Selman. 400 positions ciblées, 250 raids israéliens entre minuit et 5h du matin des raids qui ont fait 140 nouvelles victimes au moment où le Hamas a libéré de nouveaux otages pour des raisons humanitaires. Le point de la situation avec Wulinda Ababsa. Au cours de ces dernières 24 heures, l'armée saoudite a intensifié ses attaques contre Reza, où elle a mené des centaines de frappes aériens contre les âmes résidentielles de cette bande assiégée des bombardements qui ont fait 140 morts, venus s'ajouter aux 400 autres tués dans la nuit du dimanche à lundi. On déplore désormais 5 225 morts palestiniens dont 2 064 enfants, 1 123 femmes, 390 personnes âgées et 15 370 blessés qui ne trouvent ni soins ni médicaments dans les 13 hôpitaux encore fonctionnels à Reza, des hôpitaux débordés et menacés d'être bombardés à tout moment. 1 600 personnes sont encore sur les décombres alors que 20 000 maisons étaient totalement détruites. Et depuis le 7 octobre, les bombardements ont détruit plus de 5 600 immeubles, ciblées 176 écoles où se réfugiaient les femmes et les enfants. Désormais, 1 400 000 Rezaoui se retrouvent sans abri. Des familles entières sont anéanties, dénoncent Amnesty International qui documentent des preuves accablantes de crimes de guerre. En 48 heures, ce ne sont pas moins de 536 palestiniens qui sont tombés en martyr, dont 182 enfants. La périphérie de l'hôpital indonésien a été bombardée à plusieurs reprises. Résultat, plus que 13 structures sanitaires en service et dans les 24 heures prochaines, il n'y aura plus de fioul dans les hôpitaux de Reza. De plus, 6 camions citaires seulement de carburant, de fioul, ont pu passer la frontière entre l'Egypte et Reza. Dans un communiqué de l'UNROA, le directeur déclare avoir perdu 6 autres membres de son personnel hier soir. En Cisjordanie, l'armée israélienne a possédé à de nombreuses arrestations. Jeanine, Anna Plouzé, Al-Khalil, l'entité sioniste a donc emprisonné plus de 5000 palestiniens en 15 jours. Et au moment où le Hamas allant savoir libérer deux autres otages pour des raisons humanitaires, Emmanuel Macron arrive en Israël pour marquer le soutien de la France. Sur un tout autre front, des bases aériennes en Syrie, à savoir El Roukban et El Taneuf, ont été la cible de drones de la résistance irakienne. Et les hôpitaux de Reza, vous l'évoquiez à l'instant, Linda Abebsa. Les bombes sionistes tombent dans le pourtour de ces hôpitaux, à l'exemple de l'hôpital koweïtien de Reza. Une situation que décrit son directeur, Karim Hassanoui, le docteur Souhaïd Mohamed Al-Hams. Les bombardements s'intensifient sur Reza et surtout la partie sud. Des dizaines de blessés graves et de corps difficilement identifiables. Pas loin de l'hôpital koweïtien, à quelques mètres, tout un immeuble a été pilonné. De nouvelles victimes, l'armée sioniste n'épargne aucune partie, aucun endroit et le monde reste imperturbable. Nos prières pour Reza, ne la laissez pas seule. Des hôpitaux ciblés détruits pour certaines violations du droit humanitaire international. A cela s'ajoute l'absence de tout moyen de vice-président de médecins du monde, Jean-François Corti-Denance. Il s'est exprimé hier dans l'émission spéciale de Marima Abdo. Il y a plusieurs centres de santé qui ont été touchés, des hôpitaux qui ont subi des effets de bombardement à leur proximité important. Beaucoup de familles de blessés qui se retrouvent dans ces hôpitaux. On voit bien que la sanctuarisation des lieux de soins n'est pas totalement respectée, ce qui évidemment traduit une tension vis-à-vis du respect du droit humanitaire international. Mettre en avant le droit humanitaire international, c'est nécessaire parce que c'est un cadre pour humaniser la guerre, si tant est que cela soit possible, qu'il faut respecter, qu'il y a fait ses preuves. Mais aujourd'hui, ce droit humanitaire international, il n'est pas respecté. Il y a 2,2 millions de personnes qui sont assoiffées, qui sont affamées, qui ne peuvent plus soigner. Il y a des humanitaires qui ne peuvent pas faire leur métier. Et il y a une aide qui est présente massivement au côté égyptien, qui ne peut pas rentrer. Et il y a 2 millions de personnes qui, si elles le souhaitent, ne peuvent pas s'échapper parce qu'ils sont dans une prison à ciel ouvert. Je crois que le tableau est assez clair de ce que l'on peut au minimum dénoncer. Et le commissaire en usine des droits d'hommes qui appelle à un arrêt immédiat des attaques entre les civils palestiniens. Il soulignait hier soir la catastrophe humanitaire à Arzad par les effets du siège sioniste imposé. L'Assemblée générale des Nations Unies se réunit en session extraordinaire ce jeudi. L'entité sioniste qui sait qu'elle peut compter sur le soutien à toute épreuve et inconditionnelle des Etats-Unis. Tout à fait. La Maison-Blanche a annoncé hier l'envoi de conseillers militaires. Un avion transportant du matériel militaire a attiré à l'aéroport d'Ailette. La Maison-Blanche, qui déclarait hier toujours œuvrer à augmenter le nombre de ses soldats dans la région, selon le parlementaire palestinien Saïd Abou Msamah. Les Etats-Unis font partie prenante, sont partie prenante dans cette guerre et contribuent au massacre perpétré contre les Palestiniens. Il en parle à Liesterini. Les Etats-Unis d'Amérique participent directement à cette guerre. Je dirais même que c'est un acteur principal car elle fournit les armes à Israël. Elle l'aide également en termes de renseignement. Elle l'encourage à commettre davantage de massacres. Et ceci n'est pas nouveau. Il faut savoir que les Etats-Unis ont toujours constitué une bonne partie du problème du peuple palestinien et de notre cause. Mais cela ne décourage pas notre résistance, qui essaye de contrecarrer cette conspiration israélo-américaine et continue d'infliger des pertes à l'ennemi. Que fait actuellement l'Amérique ? Elle procure des avions à une entité pour attaquer des civils, majoritairement des femmes et des enfants. Et autre soutien, la France sans président est arrivée aujourd'hui à Tel Aviv, la capitale de l'antité sioniste. Les intellectuels et autres personnalités françaises s'inscrivent d'ailleurs en porte-à-faux avec leur dirigeant Anwar Abouaich, professeur en droit à El Khalil. Il nous en parle. On a collecté 170 signatures de beaucoup de personnalités françaises, de professeurs, des hommes politiques, des artistes. L'objectif, c'est de faire parvenir au gouvernement français et au président de la France qu'il faut travailler pour le cesser le feu, arrêter la guerre et protéger les palestiniens. Et aussi, le faire comprendre qu'il faut travailler à la paix pour une solution politique basée sur le droit international. Un délige de feu et de bombes sur la bande de Gaza ou l'Itselman, mais la résistance palestinienne ne faiblit pas. La base militaire sioniste de Ratslim a été ciblée par une salve de missiles tirée par Ketab al-Qassam. Hamas qui fausse les cacules d'ailleurs de l'agresseur, l'armée d'occupation israélienne, a tenté hier une incursion terrestre dans la bande de Gaza de quelques mètres à peine déjouée par la résistance palestinienne. Un des dirigeants du Hamas, Khalil Abu Layla, en parle Karima Ben Noura. L'ennemi sioniste se débat. Il ne fait que démolir les habitants et tuer les enfants et les femmes. Il ne peut pas atteindre les mojahidines et de ce fait, ce qui s'est passé en affrontant l'un des chars des sionistes. Et avant de rentrer à Gaza, à quelques mètres, les résistants les guettaient. Ils ont pu exploser le char et tuer un des officiers et le reste des soldats sionistes sont revenus à pied en arrière. Les soldats sionistes ont leur morale vaincue. Après ce qu'ils ont vu le 7 octobre, lors de l'intervention des mojahidines dans la ligne verte, ils ont tué et pris en otage tout le bataillon dans l'enveloppe de Gaza. C'était lui qui était chargé d'envahir la bande de Gaza. L'antité sioniste est effondrée et ils vont perdre avec l'aide de Dieu. Et la délégation parlementaire algérienne qui a quitté hier soir la salle de réunion de l'Assemblée de l'Union Parlementaire Internationale organisée en Angola et sans protestation après le discours d'ouverture de son président en faveur de l'entité sioniste. D'autres délégations ont également quitté les lieux, celles du Parlement arabe, de Palestine et d'Iran. Retour chez nous tout d'abord avec la lutte contre la corruption et la mise en place hier de la plateforme Naracom dédiée à toutes les organisations, notamment civiles, même aux citoyens, pour dénoncer tout acte de corruption. Au chapitre énergie, la cinquième édition de la journée algéro-allemande de l'énergie s'est tenue hier à Alger dans l'objectif de renforcer la coopération bilatérale Rimbo Kadoma. Investir dans le domaine des énergies renouvelables est important puisque le monde se tourne dernièrement vers une transition énergétique, ce qui permettra à l'Algérie d'avoir des rentrées en devises importantes grâce à l'exportation de ses ressources et de ne plus dépendre de la rente pétrolière pour le financement de notre économie. Drifa Merabet, experte en énergie renouvelable. On consomme plus de 50% de notre production de gaz à produire de l'énergie en Algérie. Si on réduit cette consommation et on la remplace par les énergies renouvelables solaires, parce que c'est là où on a le plus gros potentiel, on va dégager un surplus de gaz à vendre. Et ça va renforcer nos recettes. Ça permettra de financer l'investissement et ça nous fait des rentrées en devises très importantes. Les acteurs économiques allemands accordent une grande importance aux investissements en Algérie ainsi qu'au renforcement des partenariats à long terme et considèrent l'Algérie comme un pays prometteur. Wolfgang Aikama, représentant d'une entreprise allemande dans le domaine des énergies renouvelables. Le partenariat avec l'Algérie est très important parce que d'un côté l'Algérie est un exporteur du gaz naturel et on a le contexte actuel des tensions sur le prix de l'énergie. Là on cherche un partenariat à plus long terme et l'Algérie a des grandes ressources pour produire de l'hydrogène pour remplacer le gaz naturel. Et on veut déjà commencer actuellement à établir un partenariat intense avec l'Algérie pour développer ensemble cette nouvelle technologie. L'Algérie et l'Allemagne oeuvrent à renforcer les relations bilatérales, assurer une politique énergétique efficace et développer des projets stratégiques dans l'intérêt des deux parties. C'était le compte en deux de Rimm Boukadoum et dernière ligne droite avant le coup d'envoi de la 26e édition du SILA, le salon international du livre d'Alger sur lequel revient ce matin Fatah Boumati. Leurs stands sont déjà montés, certains déballent les cartons de livres venus tout droit de l'imprimerie tandis que d'autres exposent déjà leurs nouveautés ou arrangent la déco. Hassan Ravraab, chargé du stand des éditions Aneb. On est vraiment aux dernières retouches avant ouverture. La déco, l'éclairage, la disposition. L'objectif premier c'est de satisfaire un lectorat et surtout d'intéresser de nouveaux lecteurs. Élargir au maximum le lectorat, car il satisfait tous les goûts. Mohandis Maï, le directeur des éditions Aneb. Notre stand est construit, on a l'air d'installer, de mettre les livres sur les tables, on attend notre lectorat. Le haut commissariat à la mazérité y prendra part également. Silhach Merassad, secrétaire général du HCA. On a 31 titres pour marquer cette 26e édition. 16 ventes dédicaces en présence des auteurs conviés, donc des quatre coins du pays, pour donner cette opportunité à nos jeunes auteurs qui sont dans la production livresque en langue à mazére. Ils seront en rendez-vous, être en contact avec le grand public, avec nos éditeurs. Ahmed Boudamine, directeur des éditions Al-Koubiya. On a ce réflexe d'être très souple et d'essayer de placer les choses en un temps record. Donc depuis vendredi, on est en train d'installer les bouquins. Pour nous, l'éditeur, c'est la fête du livre. L'ouverture officielle du silah aura lieu demain, un événement tant attendu, et en plus des ventes dédicaces, plusieurs conférences et ateliers sont au programme. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdal-Rahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.